L'Union africaine vient de totaliser 20 ans. Quel bilan faites-vous à ce jour ? Comme bilan, l'Union africaine est venue accélérer le développement de l'Afrique au travers des processus d'intégration régionale. Et bravo à l'Union africaine parce que depuis l'année passée, il y a ce qu'on appelait la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale, qui est la première étape parmi les cinq étapes de l'intégration régionale selon l'économiste hongrois Bela Balassa. Il y a la zone de libre-échange, il y a le marché commun, il y a aussi la zone économique et pour arriver, n'est-ce pas, à la zone monétaire comme c'est le cas de l'Union européenne. Je crois que c'est vrai, ce n'est pas facile, il y a quand même quelques réussites ou il y a quelques résultats qu'on peut donner ou qu'on peut mettre à l'actif de l'Union africaine. Et nous pensons que les États africains vont s'atteler à ce que l'Union africaine devienne, n'est-ce pas, ce reflet du panafricanisme ou cet idéal qu'a rêvé, n'est-ce pas, cet ensemble de pères panafricanistes pour le progrès de l'Afrique. Aujourd'hui, le continent africain est buté à plusieurs difficultés ou problèmes. C'est notamment les coups d'État, la situation sécuritaire et aussi la guerre russo-ukrainienne. Comment l'Union africaine devra faire face à ces défis ? Bien, merci beaucoup pour votre question pertinente. Je crois que l'Afrique fait face, c'est vrai, à cette résurgence des coups d'État. Et cela dénote, n'est-ce pas, du déficit de la gouvernance dans les États africains où les hommes d'État africains ont pensé être des hommes forts au lieu de chercher à faire en sorte que leurs États soient bien impulsent ou créent des institutions fortes comme l'avait suggéré Barack Obama. Je crois que l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Et cela a conduit, n'est-ce pas, le fait que les États africains, certains, n'ont pas mis en place des institutions fortes. Ils ont mis plutôt des hommes forts. Cela a conduit à des coups d'État. Mais aussi, il y a un autre problème, on ne le dit pas assez, c'est que la plupart des dirigeants africains pensent ou disent travailler pour l'intérêt général de leur peuple. Mais malheureusement, ils travaillent pour leur intérêt individuel et cela crée des frustrations, cela crée des malaises. Et voilà pourquoi il y a des soulèvements, voilà pourquoi il y a les coups d'État. Parce que la population et les militaires pensent que les hommes d'État ou les dirigeants africains ne travaillent que pour leur caste ou leur groupe. Et voilà pourquoi cela a conduit à cela. Mais malheureusement, cela retarde ou cela fait régresser encore le progrès des gens engagés de l'Afrique. Par rapport au rôle que les continents africains peuvent jouer, je crois que les continents africains, effectivement, peuvent jouer un grand rôle par rapport à la crise ukrainienne. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, aujourd'hui, est devenu cet enjeu stratégique dans la mondialisation par rapport aux atouts, par rapport aux intérêts que l'Occident ou les pays émergents trouvent vis-à-vis de l'Afrique. Monsieur Frédéric, comment vous analysez l'action de l'Union africaine dans la résolution des conflits, à l'instar du conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ? L'Union africaine a joué un rôle dans la mesure où c'est sous la médiation angolaise, dois-je rappeler que c'est le président Joao Lorenzo de l'Angola qui assume aujourd'hui la présidence tournante de cette organisation sous-régionale qu'on appelle la CIRGEL. Mais le président angolais s'est invité à la table des négociations entre la RDC et le Rwanda par demande du président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall. Donc on voit que l'Union africaine, tant soit peu, cherche à résoudre les conflits inter-étatiques au travers, n'est-ce pas, les médiations ou les bons offices. Mais on doit aussi avoir le courage de reconnaître que les efforts que l'Union africaine déploie pour résoudre les conflits, que ce soit en RDC, que ce soit ailleurs en Afrique, ces efforts sont minimes. Pourquoi ? Parce que la résolution des conflits, au-delà de demander des stratégies diplomatiques, si je peux le dire ainsi, les résolutions des conflits au niveau africain demandent des moyens. Et notre question peut-être pour terminer, quels sont les avancées que connaît l'Union africaine ces dernières années ? Merci beaucoup pour votre question pertinente. Les avancées, oui, il y en a, quand bien même ce ne sont pas significatives. Les avancées, c'est entre autres la mise en place depuis l'année passée de ce qu'on a appelé la zone de libre-échange continentale. Cette zone de libre-échange continentale va accélérer le processus d'intégration régionale. Et l'avantage de cette zone de libre-échange, c'est pour promouvoir. Il y a aussi l'avancée des réformes qu'on a engagées depuis 2016 sous le leadership du président Kagame en 2018. Et ces réformes devraient aboutir à ce que l'Union africaine soit autonome, autonome du point de vue financier. Dois-je rappeler que le budget de l'Union africaine est financé ou était financé à hauteur de 65% ? Aujourd'hui, il est vrai que c'est maintenant à hauteur de 55%, il y a quand même cette avancée des 10%. Je crois qu'une autre avancée, c'est cette conditionnalité. L'Union africaine a dit, pour ne pas occasionner les coups d'État, dès qu'un pays accède, dès qu'un autre, un dirigeant accède au pouvoir par un coup d'État, on suspend son pays. Je crois que beaucoup encore reste à faire pour l'Union africaine, mais on peut encourager l'Union africaine à promouvoir la gouvernance. La gouvernance au niveau des États, laquelle va maintenant être exportée au niveau continental, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Merci beaucoup, M. Frédéric Amani, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie.